Bonjour, Maïté, vous avez réuni devant nous une quantité de produits, c'est joli, c'est coloré, c'est pas cher du tout, parce qu'il y a vraiment des choses très bon marché. Et ça fait un repas extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est que vous avez l'intention de nous faire ? Un pot-au-feu breton. Vous allez quitter vos langues de Gascogne pour une fois. Non, parce que ça y ressemble, mais on va améliorer un petit peu avec une petite touche de quelque chose en plus. Alors on dit d'un pot-au-feu breton, la Bretagne, il y a plein de mer tout autour, l'océan, alors il y aura du poisson dans cette recette. Pas du tout. Il n'y a pas du tout de poisson, il n'y a que de la viande et des légumes. Alors c'est une recette de la Bretagne profonde. Alors qu'est-ce qu'il vous faut ? Eh bien il nous faut un chou. Celui-là il est superbe, il nous faut des laver, il nous faut un bouquet garni dans du thym, du persil et du laurier, des carottes, de l'oignon, du poireau, des pruneaux. Ah ça les pruneaux c'est une petite touche exotique là-dedans. Qui ont trempé dans l'arvagnac. Ça vous n'avez pas résisté. Pas du tout. C'est la note du sud-ouest ça. Ensuite il y a une espèce de poudre là. Alors là c'est de la farine, farine de sarrazère. Ah mais la farine de sarrazère, bien sûr, mais c'est avec ça qu'on fait les galettes bretonnes qui font des belles crêpes. J'espère en manger parce que je ne savais pas que ça existait, vous voyez que je ne sais pas tout. Il faut toujours découvrir quelque chose. Ensuite vous avez des petites assiettes avec je ne sais pas quoi là. Du coriandre, de la coriandre, voilà, des clous de girofle, le poireau, je ne sais pas si je l'ai dit, bon je le redis, des pommes de terre et puis voilà les viandes. Alors les viandes nous avons quoi là ? Alors ça c'est le jarret de bœuf. Sans os. Sans os, oui, voilà. Ensuite. Ça c'est le plat de côte avec os bien entendu, on ne peut pas faire autrement. Ça c'est comme un pot au feu normal. Et ça c'est un jarret de porc salé, petit salé. C'est ce que vous appelez un camajou ? Un camajou demi-sel. Alors autrement dit c'est un petit mélange entre un pot au feu traditionnel et un petit salé traditionnel. Avec une petite note régionale. Régionale de la Bretagne. Alors par quoi ? Et puis après le salarié. Ah, nous ne l'oublions pas. Le salarié, voilà. Et puis vous avez caché là ? Un oeuf. Un oeuf. On va voir pourquoi. Mais pour commencer, qu'est-ce qui est le plus long ? Alors par quoi faut-il commencer ? Bon, on va faire cuire les viandes dans de l'eau un petit peu salée. Laquelle en premier ? Ah ça ça n'a aucune importance. Parce que c'est aussi long les... Même temps de cuisson pour tout ? Oui, pour tout le monde. Pour toutes les viandes. Vous avez salé l'eau à l'avance vous m'avez dit ? Voilà, non. Alors là je vais saler, il faut la saler, avec du ciel breton de Guérande bien entendu. Des marais salants de la Bretagne, du sud de la Bretagne. Là. Voilà. Bon, ensuite. Je vais mettre du poivre et je vais mettre mes viandes. Alors le jarret de bœuf, le camajot, mais il n'était pas salé un peu à l'avance celui-là. Attention mais il était. Il a glissé. Vous l'avez dessalé un peu avant ? Ah non, parce que c'est demi-sel. Ah c'est demi-sel, mais c'est pas vraiment trop salé. Alors là, on va y mettre l'oignon avec les clous de girofle. Oui. Je me suis presque lavé la figure. Je pense que vous voudriez peut-être une feuille de céleri, non ? Pas trop, parce que je sais que vous n'allez pas en mettre trop. Oui, mais on va faire assez grand. Oui, voilà. Et après, on va faire le bouquet garni. Voilà, j'ai la feuille de céleri. Là. Alors bouquet garni. Le persil, bien entendu. Vous savez, on a du joli teint là. Oui, tout frais. Qu'est-ce que ça sent bon ? Là, le laurier. Le laurier. Deux feuilles. Deux feuilles. Deux feuilles. Deux. Très bien. On ficelle le tout. Hop. Et voilà. Vous couvrez ? Je couvre en la secure, parce que ça c'est beaucoup plus. Si on met le légume maintenant, ça va tout débrouiller le légume. Bien sûr. En fait, il faudrait que ça cuise au moins une heure comme ça pour commencer. Même bien tassé. Même bien tassé. Et nous, on va peut-être pouvoir faire alors quoi ? La spécialité bretonne ? Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Rappelez-nous un petit peu là, pour ce qu'on est clair. Là, il y a des bons bouillons. Oui, que vous aviez pu marier à l'avance. À l'avance, parce que celui-là, il est parfait. Il nous faut les pruneaux qui ont macéré dans l'armagnac. Ça ne pourrait pas vous en affaîcher. Il nous faut la fameuse varine de sarrazen. Oui. La crème fraîche, du lait, du sel, du poivre, bien entendu. Des pruneaux, des oeufs. Et tiens ! Et qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Voilà. J'ai oublié de les mettre, je vais les mettre. Ce sont les grains de coriandre. Voilà. Que je vais mettre dans le bouillon. Il fallait mettre dans le bouillon. Mais ce n'est pas trop tard. Il est temps, ce n'est pas grave. Voilà. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous en avez assez, vous croyez-là ? Vous n'avez pas mis beaucoup. Non, non, c'est bon. Ça suffit ? Oui. Voilà. Très bien. Alors. Alors, fini pour la coriandre, je mets là et les oeufs. Attends, voilà. Là, j'ai fait fondre de 100 grammes de beurre. Ah oui. Alors, je mets ma farine ici. Je vais faire un puits. J'avais fait à peu près 500 grammes de farine, vous l'avez dit. Il est drôle, cette farine. Il est rêche, comme on dit. Ah oui, mais quand on a dit que la Bretagne, on sait comment ça, ça fait des galettes délicieuses. Voilà. Un peu marron, mais délicieuse, délicieuse. Les 100 grammes de beurre que je mets, juste fondu. Oui. Là. On va réteindre. Alors là, je mets du sel et du poivre. Moi, je sale toujours. Oui. Et je poivre toujours. Oui. Parce qu'il faut que ça ait du goût, quand même. La farine, c'est la farine. Oui, on n'est pas en train de faire un dessert, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut du sel et du poivre. Je vais y casser deux oeufs entiers. Voilà. Je vais touiller le tout avec les mains, bien entendu. Parce qu'il faut... C'est quand même l'instrument le plus commun. Exactement. Les pinces universelles. Parce qu'on sent ce qu'on fait, là. Oui. Mais ça n'a quand même peut-être pas suffi pour lier toute cette farine. Bien sûr que non. Il va falloir ajouter quelque chose. Alors là, je vais mettre la crème fraîche. Vous en mettez combien ? Très pratique, vous allez me la mettre. Je vous la mets. Pourtant, déchattrape ça. La moitié. La moitié du poivre. Trois cuillères. Peu à peu ? Oui. Trois cuillères. Une, deux, et trois. Allez, mettez-le encore, ça ne gâchera pas. Une de plus ? Allez. Là, voilà. C'est pas ça qui va vous faire mincir encore aujourd'hui. Alors, je vais rajouter un petit peu de lait. Oui. Stoppons. On rajoutera après. Et on retouille, bien entendu. C'est très mauvais, ça, eh ? Parce qu'il faut que ça se prenne un peu. C'est pas pour le régime, ça. Sûr. Alors, là, je vais rajouter du bouillon. Le bouillon de trois viandes, pour finir. Le voilà. Tiens, voilà, versé. Un tout petit peu ? Pas beaucoup, oui, quand même. C'est plus sec, là. De ce côté, on va faire avec ça. On ne peut plus la stoppe. Il vaut mieux en remettre que le verre trop liquide. Vous la sentez qui vient, là ? Oui. Ah oui, parce que s'il y a trop liquide, on ne peut pas la rattraper. Non, mais là, il faut le mettre tout, le bouillon. Encore un petit peu plus ? Ok, la moitié, je vais rajouter un petit peu de lait. Elle va bien, là, je commence qu'elle... Elle commence à prendre une substance qui me paraît bien, non ? Oui. J'ai l'impression... On ne loupe jamais rien. Alors, il faut... Oh là là, elle était faillible, ici. Enfin, maïté, maïté... Non, on ne loupe pas beaucoup, eh ? On ne loupe pas beaucoup, eh ? Beaucoup, mais il y a une certaine pâte qui a été dans un bêtisier, donc on veut vous souvenir, encore. C'est pour ça que je fais attention, là. Eh, je vois. Voilà, vois. Alors... Ça vous paraît bon ? Oui. Et les pruneaux, ils vont servir à quoi ? Ah là là, maintenant, je vais me nettoyer un petit peu, je vais faire le ménage un petit peu à mes mains. Oui. Parce que là, ça ne décolle pas, bien entendu, parce que la pâte, elle est molle, eh ? Oui, l'aspect, ce n'est pas terrible, il faut reconnaître. Mais le goût, on va voir après. Écoutez... Alors, ces pruneaux, vous les avez coiffés, vous avez dénoyautés, évidemment. Ces pruneaux, voilà. On les dénoyautes, tout simplement. Écoutez, on coupe en deux. On les a bien fait tremper pour qu'ils goncent. On les a regardés, voilà. Vous en avez qu'ils sont prêts, hein ? Ne vous fatiguez pas trop, parce que... C'est pour vous montrer qu'on peut le faire, voilà. Voilà, et puis vous ajoutez tout ça. Tous ces pruneaux dénoyautés, et on mélange. Et ensuite, alors là, ensuite, je suis curieuse de voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Là, eh bien, je vais rouler le boudin dans le torchon. Ça, je suis curieuse de voir comment. Un boudin, un boudin sans viande, c'est quand même un boudin très particulier, ça. Mais oui, ça, c'est un pot-au-feu aussi, alors... Ah, c'est les bretons. Les bretons, ils n'ont pas la même cuisine que nous. Bon, ça, c'est vrai. On en a un breton avec nous. Alors, après ? Là, alors. Eh bien, on fait, on écrase. Là. C'est moins facile que ça n'en a l'air, quand même, de faire le boudin, là. Oui, si, si, ça va aller. Ça va aller, oui. Voilà. Vous allez bien entortiller, là, bien allonger. On va le faire après. Voilà, 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 ça vient, là. Comme il faut. Et allez, et on roule. Très bien. Parfait. Et on va ficeler en laissant de l'air des deux côtés. J'y vais ? Je ficelle ? Oui. Un petit nœud. Vous faites l'autre pendant ce temps ? Je vous donne la fice. Il faut serrer un petit peu plus, Michèle, il faut redoubler. Oui, et puis je vous donne l'autre ficelle. Et à nous deux, on va faire très vite et très bien. Allez, hop, un autre petit tour. Un petit tour et puis 120. Et c'est bon. Et ensuite, comment est-ce qu'on va cuire cette affaire ? Oh, enfantin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On va mettre dans le bouillon. C'est pour ça que ça va donner du goût. Là, alors le bouillon. Ça y est. Où il y a la viande, les coups de girofle, le bouquet garni, la céleri. Je vous le donne. Les coriandes. Alors, on met ça. Je vous garde la petite ficelle pour qu'on puisse le sortir, là. Là, voilà. Oui, mais on va le sortir. Et je vais mettre le légume. Eh bien, très bien, vous allez ajouter. Alors, les carottes. Les carottes sont cuites. Non, elles sont cuites, elles vont cuire. Les carottes. Vous m'avez dit que vous vouliez pas mal de navets. Il y en a trois, là. Ça vous suffit ? Oui, parce que ça fait des légumes. C'est une potée dans le fond. Alors, il faut du légume. Les pommes de terre aussi ? Oui. Et le chou. Le céleri, on l'a déjà mis. On en remet pas. On l'a mis. Deux, trois, plus, là. On l'a mis. Toutes les pommes de terre, tout, 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 tout. Le chou, inutile de le faire blanchir ? Non, non, non. On va pour le potage, on ne fait pas que blanchir du chou. C'est un péché, ça. On digère. Moi, je digère, moi. Tout le monde. Ça ne m'étonne pas. Mais oui. N'oublions pas les poireaux. On va remettre un petit peu de bouillon, là. Je vais remettre de l'eau parce qu'il n'y en a pas assez. C'est un peu lourd, non, là, les poireaux, hein ? On va les couper, ça, c'est pas grave. Voilà. L'oignon, vous aviez déjà mis, c'est pas la peine de rajouter. Là, je pense qu'il y a tout. Il y a juste de l'eau à rajouter pour que ça baigne dans l'eau. Et c'est tout. Et on va laisser cuire tout ça gentiment. Une bonne heure, non, quand même, hein ? Bien tassé. Bien tassé. Bien tassé. Là, on va remettre de l'eau. Voilà. Et on attendra ensuite à peu près une heure, une heure. Une heure, une heure et demie. On a mis les trois viandes dans le plat. Voilà. Montrez-nous ça un peu de près. Le plat de côte, le jarret de porc, le jarret de bœuf, les légumes. Vous voyez, le chou, les carottes, les navets, tout ce qui est. Bien sûr. À part le bouillon. Le bouillon. Et maintenant, ça, j'ai de voir ce qui se passe là-dedans. Ah ! On va dérouler notre torsion. Le farze, ça s'appelle. Et oui, ça veut dire farine en breton. Farine en breton. Oui. Alors, voilà. Là. Et là. Ensuite. Et c'est ainsi que les Athéniens s'atteignirent. Ah ! Mais c'est mignon comme tout. Il est cassé. Très peu. Hop là. Voilà. Mais c'est dur plutôt. C'est ferme. Eh bien, c'est joli comme tout. Et alors, vous savez ça comment ? Vous le découpez en tranches ? Alors, ça, c'est le pain. Ça remplace le pain. Ça remplace le pain. C'est assez ferme. Voilà. Regardez ça. C'est pas joli, ça ? Mais tout à fait. Tout à fait réussir, ça. Voilà. Regardez ça. On retrouve les pruneaux dedans. Et puis, ça sent très bon. Ah, c'est bon. Encore une belle tranche. Voilà. Et alors, on mange la viande, le chou, le bouillon et puis le pain. Et on arrose bien ce fameux farce avec le bouillon. Voilà. Parce que c'est dur. Ah, c'est très joli. Mais je vais vous dire que ça a l'air très, très bon. Et appétissant. Et voilà une excellente variante de la potée bourguignonne ou de vos potes au feu landais. Voilà. Ça change. Alors, pour vous tous, une occasion d'essayer quelque chose d'un peu différent. Vraiment très, très facile à faire. Pas cher, ça va de soi. Très appétissant. Et vous ne serez pas déçus. Au revoir. À bientôt. Bon appétit. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501